On produit des pièces, on va dire, de diamètre 3 à 32 mm dans tous les métaux. On est capable d'usiner de la pièce ouvragée, de la pièce très tolérancée. Nous, vraiment, on est spécialisé dans la poupée mobile, c'est-à-dire l'usage de barres cylindriques. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier, je dirais que c'est un métier qui est très, on va dire, technique et manuel surtout. Techniquement, comment on rebondit ? Par l'innovation, c'est un des mots-clés. La diversification, elle ne s'invente pas, elle se prépare, elle s'organise. Notamment pour les décolteurs qui sont très orientés sur la filière automobile, pour aller chercher de nouveaux marchés, il va falloir qu'ils revoyent leur modèle économique et ça passera également par de l'investissement. Puisque leur outil de production aujourd'hui ne correspond pas aux marchés de demain qu'ils vont devoir aller chercher. C'est une diversification organisée à laquelle on pense, notamment au sein du syndicat national du décolletage. On réfléchit à recréer de la chasse en meute pour aller chercher des marchés à l'extérieur de nos frontières. Il est hors de question de s'attaquer entre nous sur des territoires déjà conquis. On va aller chercher les marchés au-delà de nos frontières. Ça sous-entend également une compétitivité accrue de nos entreprises et on ne serait pas défavorable à une poursuite des baisses de taxes de production parce qu'on a quelques points de marche quand même d'écart avec nos concurrents allemands, espagnols ou italiens sur ce terrain-là. Donc si on veut pouvoir décrocher les marchés en Asie, comme c'est le cas ici, vous avez vu des pièces qui sont fabriquées en Haute-Savoie, qui sont assemblées en Asie, il faut pouvoir rester compétitif. Ça passe par l'investissement, ça passe également par une démarche travaillée, réfléchie de chasse en meute et de prospection ciblée. Donc à chaque fois que le président de la région annonce qu'il est aux côtés des industriels de la Haute-Savoie, à chaque fois, j'ai envie de dire, que la région met un euro, le département mettra autant pour faire en sorte que le savoir-faire qui est unique, on l'a encore vérifié ce matin chez Alain Apertel, président du syndicat national du décolletage, avec des pièces qui vont soit dans les TGV, soit dans des satellites, soit qui sont des pièces vraiment uniques au monde. Eh bien il faut absolument qu'on préserve ça, c'est ce que le président de la région veut faire. Eh bien aujourd'hui, je suis là pour être aux côtés du président de la région et confirmer l'engagement du département. Ici, chez nous, c'est l'avenir industriel de la France qui se joue. Parce qu'on a en ce moment trois menaces. La première, c'est celle qui fait votre actualité, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, elle aboutit à faire exploser le coût de l'énergie. Ce coût de l'énergie, il impacte nos industries et donc potentiellement nos emplois. La deuxième chose, c'est toutes ces pièces que vous voyez, toute cette matière première qui coûte de plus en plus cher et qui elle aussi est un enjeu sur l'approvisionnement de notre industrie. Et puis le troisième, il est trop peu souvent relevé, c'est le danger de la fin des moteurs thermiques et de la bascule sur les véhicules électriques. Le gros problème, c'est que c'est tout fabriqué en Chine. Et que donc la fabrication ne se fait pas chez nous. Moi, vous savez que je défends le Made in France. Je veux qu'on ramène les emplois et qu'on relocalie chez nous. On fait le bilan ensemble, on se fait un diagnostic stratégique. On se dit, comment est-ce qu'on peut se reconvertir sur d'autres choses ? Le spatial. Ici, il y a des pièces qui sont fabriquées, qui sont ensuite utilisées par SpaceX avec le projet d'Alan Musk. Comment est-ce qu'on peut basculer sur la santé ? Comment on peut basculer sur le ferroviaire ? Mais pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et la deuxième chose qu'on va faire, et on le fait main dans la main, département, région. On va mettre en place un plan d'accompagnement de 10 millions d'euros pour que des entreprises familiales, comme celle où je suis, puissent être accompagnées sur des investissements qui leur permettent de sortir de la dépendance à l'automobile. Et l'idée, c'est toujours la même. Ramenez les industries chez nous. Arrêtez d'acheter ce qui est fait en Chine. Ne pas subir. Anticipez. Merci.